Les temps qu'a changé, mais pas qu'à c'était tout, faut nous rigoler, autant en musée nous. Les temps qu'a changé, mais pas qu'à c'était tout, faut nous rigoler, autant en musée nous. La vie y a belle, les blagues et les rigolets, la vie y a belle, j'ai dansé et j'ai chanté, la vie y a belle, maman y'a nous rêvé, la vie y a belle, j'ai toute la vie y a belle. Chers amis, bonsoir et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes tous devant votre poste de télévision comme d'habitude. Voilà, bienvenue à la vie y a belle. Alors aujourd'hui, je reçois un monsieur, il est musicien, il est chanteur, il est animateur radio, en tout cas sans Martinique, sans moi, maï, boc aïnou, monsieur Maurice Fleuret qui est à ma gauche, côté cœur. Je vous demande d'applaudir très fort. Merci. Alors Maurice, comment ça va ? Très bien, merci, et puis merci pour l'invitation. Et ça y est, tu es revenu au pays là ? Oui, oui, je suis là depuis cinq mois déjà. Ah ouais ? Voilà. D'accord. Donc j'essaie de me repositionner dans mon pays. D'accord. Alors, tu te repositionnes où ? Au Lamantin. Tu es originaire du Lamantin ? Du Lamantin. D'accord. Où au Lamantin ? Rochecarée. Ah ouais, d'accord. Rochecarée. Ok. Voilà, donc je suis parti depuis quand même une bonne quarantaine d'années, même si je faisais le va-et-vient, mais finalement… Voilà. Et on revient au pays. On revient au pays. Ça, à un moment donné, ça nous manque. La terre nous manque, l'odeur, le parfum. À qui tu le dis ? Voilà, on reviendra, donc. Moi, c'est un moment donné. Alors, Boris, nous avons avec nous un groupe de l'association… Sophie, si tu veux bien prendre le micro, on ne va pas t'entendre. AICTS. AICTS, tu peux nous dire ce que ça veut dire ? Le nom du groupe, c'est Ballyedou. Ballyedou. Oui, papa. On est de Ballyedou, c'est de Ballyedou. Donc, c'est assez... Moi, pas ça, ça a dit. Dis-moi, est-ce que tu peux dire au détail ce que ça veut dire ? Association ? Association intergénération des collectivités territoriales et sympathisants. D'accord. Voilà. Moi, je n'arrive jamais à dire tout le truc et j'ai horreur des cibles, tout simplement. Alors, on va voir la toute première danse, l'entrée en matière du groupe, et puis qui va nous interpréter tout de suite après leur entrée, Shen Dikoti. Parce que c'est un groupe qui ne fait que de la haute taille, quoi, en fait, Sophie. Non, on fait un peu de tout. D'accord. Mais aujourd'hui, on représente la haute taille. Et pourquoi avoir ça ? De Periola et la haute taille de Mounpito. Alors, pourquoi avoir choisi la haute taille, déjà ? Je ne sais pas. C'est au puff, parce qu'on aurait pu choisir la mazioca, on aurait pu choisir autre chose. Mais voilà. Je croyais que tu m'aurais dit, mais parce que c'est une danse qui est sage et qui convient. Mais lorsqu'on regarde, il y a le lancier aussi qui est bien, il y a plein de choses. Et j'ai choisi la haute taille. J'aime bien. D'accord. Voilà. Il y a de l'élégance. C'est vrai. Mounpito. Il y a beaucoup de classes. Mounpito. Mounpito, Periola. Periola, voilà. François. Et tu as dansé la haute taille, toi, Maurice ? Je ne dansais pas, mais j'allais voir. Souvent, il y avait des après-midi de haute taille à la cantine de Mounpito, la montée. D'accord. Alors, on voit tout de suite. On écoute. Non, on voit. On regarde. On regarde les danseurs du groupe. Merci. Navalet numéro un. Navalet numéro deux. Navalet numéro trois. Navalet numéro quatre. Navalet numéro quatre. Navalet numéro deux. Navalet numéro deux. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et voilà, j'ai non que l'éticard, pas bien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, je reviens vers Maurice, et là, on a quitté, on a quitté, non, 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 à Paris, tu étais encore animateur, tu as été aussi animateur radio à Paris. C'était sûr ? Tropic FM, moi j'ai commencé, avec l'arrivée des radios libres, j'ai commencé à Tropic FM, grâce à Lucien Robert, qu'on connaît, et puis ensuite je suis parti à Transat FM, où j'étais coordinateur des programmes à ce moment-là, donc j'avais plus de responsabilités. Et puis on a monté ensuite Espace FM, qui existe encore, il y a 24 ans déjà, donc je fais partie de cette équipe-là. Que je dis merci, qui nous a beaucoup aidés pour la place Bertin à Paris, ces autres pâtés-là, nous, en canale. C'est vrai que j'ai eu une part belle, parce que j'étais très volontaire, je te rappelle, quand tu venais nous voir, j'étais très volontaire pour partager ce moment de bonheur avec toi, et aussi faire vivre le spectacle vivant, par rapport au spectacle qu'on voyait beaucoup de groupes, mais pas de spectacles comme ça, des comédies musicales. J'étais très, 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 je ne sais pas si tu l'as remarqué, j'étais vraiment à fond avec vous, parce que pour moi c'était un plaisir. Ah oui, Jean-Michel, tout le monde... Voilà, avec toute l'équipe d'Espace FM, bien sûr, bien sûr. Encore merci, parce que vraiment... Donc c'est une équipe qui travaille énormément, et puis qui est très près du peuple. Nous sommes restés très près, à proximité des gens. Donc quand on a envie de voir un animateur d'espace, c'est facile, il n'y a pas de complications. On appelle l'Espace FM, tout est facile chez nous, je pense que c'est ce qui a fait la force de cette radio, et nous sommes encore là. Donc moi, maintenant, je fais mes émissions depuis la Martinique. D'accord. Voilà. Ben oui, maintenant, avec le numérique, les visios... Voilà, j'ai mes émissions depuis ici, donc je continue... Tu fais une émission en Martinique. Voilà, je continue à officier, donc de belles manières, voilà, ça continue. Cette façon de véhiculer la culture, être animateur, c'est aussi un véhicule de notre culture. Permettre à tout chacun de se faire voir, de faire voir aussi ce qu'il fait, musicalement ou autre. Mais ça a toujours été ma devise. Quel que soit l'artiste qui fait un album, qui fait une chanson, moi, je me dis, il n'est peut-être pas le meilleur, mais il a le droit d'avoir une petite visibilité en radio ou en télé. Et voilà, ça a toujours été ma devise, on m'appelait l'abbé Pierre d'ailleurs. Mais je garde cette image de l'abbé Pierre parce que je me dis que tout un chacun a le droit d'avoir une page de son histoire, une page de sa vie, éclaircie par une radio ou par une télévision. Pour moi, c'est ça. Je garde cette image. Super, c'est super. Oui, parce que là, ça y est, là maintenant, c'est Martinique. Alors, il est vrai que j'ai toujours travaillé aussi en parallèle avec Martinique la première. Donc, chaque vacance, je venais pour animer des émissions. Et souvent, quand il y a aussi des absents, ils font appel à moi pour remplacer, dans la mesure que, comme j'ai une culture générale, donc je peux remplacer n'importe quel animateur à Martinique la première et je continue. Donc, là, je reprends du service très bientôt, là, pour les vacances jusqu'en septembre. C'est un plaisir pour moi aussi parce que je joue dans mon élément, je suis dans ce que j'aime. Oui. Et puis, les artistes me le donnent bien aussi. Quand je les invite, ils viennent. On fait beaucoup de live. Donc, j'ai encore innové. Je fais venir pendant les vacances des artistes en live, qui chantent en live avec leur guitare, leurs instruments. Ah, ben, c'est super. Je trouve ça formidable et ça marche. Donc, du coup, ils m'ont appelé. On va recommencer encore la formule vacances cet été. Voilà, alors pour tous ceux qui vont être à l'écoute, Mickaël, c'est lui. C'est vrai que quand j'ai commencé, comme il y avait le musicien Maurice Fleuret, j'ai voulu différencier et j'ai choisi un prénom, Mickaël. Donc, depuis 40 ans, on m'appelle Mickaël et tout le monde me connaît pour Mickaël. Pourquoi Mickaël ? Je ne sais pas. C'est venu comme ça. Ça n'a pas été influencé par le Michael qu'on connaît. Non, 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 Mickaël. C'est venu comme ça. Je dis, tiens, je m'appelle Mickaël et c'était parti. C'est Michel, c'est l'archange et tout ça. Donc, très, très bien. Merci beaucoup. Alors, on a regardé tout à l'heure demi-ronde. Germaine, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de la haute taille ? Je trouve que c'est une danse qui est douce et qui est très parlante dans les gestes. Et il y a une certaine classe. On a un petit peu perdu une certaine élégance de l'homme vers la femme et vice-versa. Et je trouve que c'est très, très, très beau à regarder. À la limite, légèrement sensuel. Oui, exact, exact. Mais tellement discret, tellement… Oui, oui, oui. C'est comme dans un nom dit, mais en fait, c'est présent. Il faut bien regarder, bien observer. Histoire sans parler. Et on a envie d'apprendre un petit peu quand même. C'est clair. Tout à fait. Moi, j'aime bien le commandeur. Ah, tu aimes bien le commandeur ? Alors, il y a le petit proverbe qui dit « Soi au palais, il est au commandeur, pas danser en taille. » Voilà, exactement. Pas danser en taille. Alors, moi, je vais… Où est le monsieur qui commandait ? C'est celui-là. C'est le commandeur, oui. Je n'emmène pas sur le micro. Alors, comment c'est ton prénom ? Je m'appelle José Gustave. José Gustave. José Gustave, voilà. Deux prénoms. D'accord, la famille Gustave. La famille Gustave. Ok, yes. La montagne. Du Mont-Rouge, du Nord. Ah, moi, carrément. Oui, oui. Là où on dit le balier. Absolument. Le balier, le tesson. Le tesson. Ok, alors, dis-moi, tu appelles le tambour d'Ibass ? Le tambour d'Ibass, oui. D'accord. Et combien de… Comment je vais dire ? Tu as commencé le tambour d'Ibass à quelle heure ? Alors, j'ai commencé. C'est une aventure qui a commencé en 2007 avec M. Raphaël Paquette, ici présent. D'accord. C'est lui qui est à l'origine de toute cette aventure. Ok. Oui. Et ton tambour d'Ibass, comment tu l'as vu ? Ah, c'est lui qui l'a fabriqué aussi. Ah, on va lui passer le micro. On peut l'applaudir. C'est lui qui a pris. Bravo. Depuis le temps que j'attends d'avoir un tambour d'Ibass. Je vais peut-être avoir mon tambour d'Ibass, oui. Bravo. Alors, c'est toi qui confectionne le tambour d'Ibass ? Si. Donc, confectionne le tambour d'Ibass, le tambour d'Ibass, le tambour d'Ibass. Mon temps. Et puis après, je me suis intéressé à la retaille. Et c'est à ce moment où ils ont remis en place la retaille. Ils ont fait les festivals à partir de 2004-2007. Je suis remonté. Mais comme j'avais ça caché à quelque part. D'accord. Donc, tu t'es dit, ça, c'est le moment que moi, je replonge dedans. Je me suis replongé dedans. J'ai commencé par la danse. Et puis, ce n'était pas la danse qui m'intéressait, c'était plus la musique. Et puis, à partir de ça, j'ai ouvert un groupe à chercher. Nous pouvons même dire ça, je vais en morceaux. On l'a choqué. Et puis, avec un monsieur qui s'appelle M. Valade, une petite pensée à lui, parce qu'il nous a beaucoup apporté. On a travaillé, travaillé jusqu'à ce qu'on a pu monter un orchestre. Donc, je suis commandeur aussi. Donc, je suis commandeur. Et puis, j'ai pu former quelques camarades à la musique. D'autres commandeurs. Et puis, le grand monsieur que tu vois là, M. Robert Vérez. Oui. Il est avec nous à l'aventure depuis le début. Donc, lui, il joue au tambour des basses, mais le tambour, celui qui fait l'accompagnement à la basse. Donc, le commandeur, le tambour qui va marquer les danseurs. Et lui, il fait la rythmique à côté. D'accord. Alors, bien, tu vas-y, M. Vérez. Il est là depuis 2005. Et lui, là, c'est un grand monsieur parce que c'est par rapport à lui qu'on a recommencé à repratiquer le tambour des basses, qui était quand même un instrument, quand même, en sommeil, que l'on ne pratiquait plus. Et puis, lui, c'est un grand monsieur, il a jeté tiré à roule aussi. Tira roule, le Givalier, donc, M. Fortinet. Parce que j'ai mon soutien, c'est lui qui jouait dessus. D'accord. OK. Et voilà. Il faut aussi parler de son tambour. Oui, son tambour. Donc, je vais lui laisser parler de son tambour qui a plus de 100 ans. Il est là. Tu l'as mis dehors. Tiens. Quoi, ton tambour dit basse, il a... Ton tambour dit basse à 100 ans? 100 ans. 95 ans? Oui, oui. C'est un tambour en calbasse. Ah, oui. Mais va prendre pour lui. Comme ça. Voilà. Attends. Il est tout au fond. Je vois une espèce de calbasse au fond. Mais comment tu as fait ça avec une calbasse? Il faut qu'il ait une calbasse pour lui faire un tambour. Le bois vieux, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Mais le micro, mais le micro. Ce sont les anciens, là. C'est-à-dire, par exemple, comme... Amène pour moi, oui. Comme avant, ils ne pouvaient pas faire, par exemple. C'est-à-dire, maintenant, on trouve des... Oui, OK. C'est d'accord. Voilà. Donc, attends. La calbasse... Non, ça, c'est bois qui l'a. Ça, c'est le bois. Ça, c'est le bois. C'est le bois calbasse. D'accord. Alors, avant, c'était... C'est comme il n'y avait pas les... Il ne savait pas... Il n'y avait pas des planches comme font les... La caméra peut faire un gros plan. Il n'y avait pas les barils... Les tamis. D'accord, oui. Alors, par contre, c'est ce qu'il prenait. C'est-à-dire qu'il trouvait des calbassiers. Il les coulait. Et il faisait des planches avec. Et ensuite, il essayait de l'arrondir. Et vous voyez que ça, ça n'a pas la forme toute arrondie. C'est pas bien arrondi, c'est un peu martelé. Mais bon, mais c'est... Et pourquoi la calbasse, alors ? Parce que c'était... Non, c'était le bois le plus solide des bois. D'accord. Le bois calbasse, c'est un bois très, très solide. Et la peau, c'est quoi ? La peau, c'est du cabri. Cabrit ? Oui. La peau cabrit. Cabrit. Yéba. Yéba. OK. Tiens, il fait passer son tambo. OK. Et donc, on commence à jouer tambour du bas. Alors, c'est un jour, je suis arrivé chez mon oncle. C'est lui qui jouait le tambour. Et puis, il m'a dit, bon, eh bien, comme mes oncles, tous mes oncles, on s'appelle ton compère. J'ai dit mes oncles, les frères de ma mère, tous, ils m'appelaient compère. Rapproche bien ton micro. Alors, un jour... Rapproche bien ton micro. qui est Gabin, Gabin Valade, le frère d'Apollo Valade. D'Apollo Valade, oui. Tout ça, c'est ma maille belle, c'est ma maille patrimoine. Et il me dit, bon, eh bien, tu sais, bon, eh bien, comme neveu, c'est toi que je vois que je vais passer le flambeau, là, te donner le tambour. Je lui ai dit, bon, eh bien, oui. Il m'a dit, tu le prends maintenant ou pas ? Je lui ai dit, mais tu me le donnes, je prends. Je suis parti avec mon tambour, et puis je suis descendu, et puis j'ai commencé à essayer de jouer, de faire comme je peux. Et puis, bon, eh bien, là où je me suis progressé, c'est-à-dire qu'on faisait la Noël. Alors, à Noël, il y avait Apollo Valade, la flûte et tout ça, les autres, enfin, on est d'une famille musée. Et bien, là, on passait la Noël, tranquille, et puis voilà, j'ai continué, voilà. OK, super. Donc, ton voisin, repasse sur le micro. Donc, c'est monsieur, c'est Valade. C'est monsieur Veres. Veres, c'est monsieur Veres, donc tu es un peu initié au tambour ni basses. C'est plus Raphaël qui m'a formé, en fait. Oui, c'est lui qui m'a formé, Raphaël Paquit. D'accord. C'est lui qui m'a formé depuis, alors je suis entré comme danseur. Et puis, à présent, on a joué, on a commandé. Voilà, c'est ça. J'ai évolué. OK, oui, il y avait autre chose à rajouter. C'est-à-dire que je jouais avec Ty Raoul. Mais c'est-à-dire que quand Ty Raoul a composé la chanson, c'est-à-dire que j'étais avec lui, et que j'ai commencé, on a joué le morceau. Et par contre, après, il est parti. C'est-à-dire du fait qu'on avait parlé d'une histoire de truc. Et là, il ne m'a pas, il ne m'a pas invité au truc. Il ne t'a pas invité à ce point? Oui, à l'enregistrement. Ah, donc, on n'a pas le tambour du bas sur l'enregistrement de mon conseiller? Non, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de travailler avec lui parce que c'était le soir. D'accord. Le soir où on travaillait. C'est-à-dire que quand je portais, il me disait, bon, bébé, je m'ensois à faire, on va le faire et on va répéter ça demain. Alors, on a répété, mais on a eu un petit, enfin, un petit familial. Bon, ça a été, là, je n'ai pas pu participer. Tu n'as pas pu participer sur l'album? Sur l'album. Sur l'album. Voilà. D'accord. Donc, tu n'as pas eu l'occasion d'être sur aucun album, mis à part celui de Tirao. Voilà. Bon, peut-être que Baliedou va enregistrer un jour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes une association, vous savez ce que vous devez faire. Ce n'est pas moi qui ai dit ça pour faire. Ah bien, voilà. Tout simplement. Surtout avec les consonances de ton association, là. Bah, les deux. Donc, vous pouvez essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? OK. Bon. En tout cas, pas tomber dans pièce en guenage, alors. C'est ça. Ça va être mon ordre. Voilà. Si on peut donner des micro à dos. Oui, peut-être à... Rappelle-moi son nom. Christian. On peut donner le micro à Christian, oui? On va le réveiller, là, un petit peu. Parce que moi, je vais vous... Je vais vous faire travailler un tout petit peu sur le plateau. Il s'agit de l'engagement, l'engouenage et l'espoir. Des proverbes, hein? Alors, quand on prend un engagement, on le respecte. Alors, même si y'en a dit « parole en bouche ». D'accord, mais mettez un micro, qu'on ne vous entende, hein? Parole en bouche? Pas ça. OK, très bien. Pas mettez... Pas mettez au dans l'engagement, non plus. Alors, « pa' quitter zombie pour un pou... » Pas quitter zombie pour un pou... Il s'agit d'un engouenage. Attends, pas qu'on est fini. Pas quitter zombie pour un pou... D'yab. Ah! Ah, ouais, ouais. Voilà. Et pas sortir en son pour tomber. En effet. Ah, quand même, quand même. Quelle que soit la situation, il faut toujours garder espoir. Car tout temps, il n'y a pas de minuit, il n'y a pas de minuit, il n'y a pas de minuit sans souper. L'espoir fait vivre des montagnes, mais des... Des montagnes. Des montagnes. Alors, il faut toujours garder espoir. Si moi j'ai déjeuné, moi j'ai... Souper. Moi j'ai souper. Très bien. Mais bravo, applaudissez-vous. Ok, et puis on va aller voir donc la troisième... Oui, la quatrième, la toute dernière danse de Ballet, Ballier doux. Ballet. On dit tous les dés, hein. Applaudissements. Car de honte. ... ... ... Vous avez les vides. Vides-bas dans ce côté-là. D'abord, prenez-moi ça. D'abord, on les met. Hop, c'est pas dans le lieu-là. J'ai croisé la dame, ça, c'est croisé. Trois, c'est à la vallée numéro un. Vous avez le cas en avant, deux, numéro un. Verset, on l'a fait sur la main droite, c'est à la vallée. Allez, c'est à la vallée, c'est à la vallée. Pas de place. Vous pouvez mettre dans ces jeux où vous pouvez les compétences. Très vite, balancez vos dames. Les amendements. Moi je vais mettre en avant. Lui va danser. Bon, voilà, l'ous-pas, l'ous-pas. Allez, allez, zwei,纏. Indes, toi. Allez, allez,raj. Loi va danser. C'est parti. 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 C'est parti.